Salut les devins c'est Seikyo, en marge du très honteux chapitre numéro 100 et de l'amorce s'il en est une pour le chapitre numéro 101 dont j'ai déjà discuté sur la chaîne de Dragon Ball Super, le lien est en description. Nous avons eu dans le magazine Vegem de ce mois un dossier spécial entre guillemets sur Dragon Ball Super qui s'attarde à répéter beaucoup de choses que nous savons déjà avec quelques peu de nouveautés dont une concernant Black Freezer, un descriptif officiel nous en est fourni plus précisément concernant sa puissance. Je vais vous en partager la traduction qui nous a été fourni en anglais par DBS Chronicles que je vous ramène en français et je vous partagerai ensuite les nuances qui vont bien avec pour tout comprendre vis-à-vis de ça parce que vous allez voir que derrière cette traduction il y a tout de même un contexte à ajouter pour avoir une vision bien claire et précise des choses. Concernant Black Freezer, le magazine Vegem nous dit, il a facilement Mikao, Goku et Vegeta qui ont atteint le royaume des dieux. Vous ne pouvez même pas mesurer l'étendue de son pouvoir, sous-entendu celle de Black Freezer. De plus, une question est posée, Black Freezer, proche d'un dieu de la destruction ? Point d'interrogation et d'exclamation. Le traducteur anglophone rajoutant sa propre notion de contexte, cette question est en parlant de Black Freezer, sous-entendant qu'il serait plus proche d'un dieu de la destruction en termes de puissance que Goku et Vegeta. Évidemment, post-arc Granola, lieu et moment d'apparition de ce même Black Freezer. Alors dit comme ça, je pourrais m'en arrêter à voir pas plus loin que le bout de mon nez, à vous dire que ça fait des années sur ma chaîne YouTube que je propose du contenu, alors je n'ai pas spammé de contenu sur ça mais j'en ai fait quelques-uns de manière assez sporadique, concernant Beerus pour exprimer au moment de divers arcs pourquoi, selon les informations que je rassemblais au sein de Dragon Ball Super, il était plus puissant que Goku et Vegeta, plus puissant que Broly au moment du film 2018, Gogeta et Seiji Blue y compris, plus puissant que Goku Ultra Instinct, jusqu'aux dernières formes de Goku et Vegeta et j'en ai pas traité en vidéo mais lorsqu'interrogé durant certains streams à propos de Black Freezer, je disais que selon moi, même s'il est évident, c'est tout à fait logique qu'il s'en rapproche, un seul degré de puissance en plus fait qu'on se rapproche d'un dieu de la destruction, malgré tout, je trouvais Black Freezer inférieur à Beerus, même si je nuançais mes propos en disant que, au final, nous n'avons jamais vu Beerus à fond, nous avons eu quelques indices de l'étendue de ses capacités et de sa confiance en celle-ci, mais pas plus, en définitive, et tout cela est vrai, c'est factuel, sauf que, si je m'en arrêtais ici, ça serait extrêmement flatteur pour ma chaîne YouTube, c'est évident pour les propos que j'ai pu y entretenir, mais ce ne serait pas respectuant envers chacun d'entre vous, tout comme je l'ai fait pour d'autres déclarations à l'intérieur du magazine V-Jump, lorsqu'elles ne sont pas directement prises de l'auteur, ou en tout cas citées de la part de l'auteur, mais qu'elles proviennent de l'équipe éditoriale en charge du magazine, donc Victory Utida, encore lui, et ses équipes, il faut prendre du recul, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'un éditeur a besoin de pousser ses papiers, ce qui est tout à fait normal, et donc il va utiliser les grands mots, les enrober, et nous bercer avec des phrases qui sonnent de manière assez douce à nos oreilles, des informations pas forcément vérifiées, des couacs, des erreurs, des lapsus, on en a déjà eu beaucoup, lorsque cela promenait des équipes éditoriales, on se rappellera des propos concernant Vegeto et Gogeta, on avait un guide des transformations à l'intérieur du magazine V-Jump, ce même magazine, qui disait à la fois beaucoup de vérité, et aussi beaucoup de bêtises, donc oui, de manière officielle, il est acté dans un document qui l'est tout autant, que Beerus est au-dessus, de Black Freezer, de Goku Vrai Ultra Instinct, de Vegeta Ultra Ego, que la question se pose non pas de savoir si Black Freezer a atteint ou dépassé le niveau, mais plutôt de savoir s'il en est proche, vous savez également que j'aime bien m'attarder sur les formulations de phrases et la sémantique en général, et là il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que moi j'ai pris le parti de vous parler de Beerus, parce que lorsque l'on pense à Kaishin, je pense qu'on l'a tous directement en tête, mais la phrase ne parle pas de Beerus, la phrase dit proche d'un dieu de la destruction, or l'on sait qu'ils n'ont pas tous le même niveau, et que Vegeta, post-Arc Zamasu, selon Beerus lui-même, avait déjà atteint le niveau d'un dieu de la destruction, en tout cas, parmi ceux qui seraient les plus bas du panier, les plus faibles, et si vous étiez déjà là à l'époque sur la chaîne, je vous en remercie, j'avais forcément dans le collimateur un personnage comme Sidra, je me disais qu'un Vegeta post-Arc Zamasu pouvait pourquoi pas avoir le niveau de ce type de gars, sauf qu'il ne possédait pas des facultés telles que le Hakai, bon, par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a eu une battle royale d'Hakai Shin, bon, dans l'anime, c'était sympathique, mais dans le manga, il y en avait une vraie, et hormis la ruse de Vermouth qui lui a permis de se mettre sur le côté et de ne prendre aucun dégât, voire même de refuser les soins de la part de son ange, il n'en avait pas besoin, a-t-il rusé par Flemardiez, a-t-il rusé par faiblesse, voyant ces enragés en train de se foutre sur la gueule et n'ayant pas le niveau, bref, en tout cas, le personnage s'en est sorti relativement avec les honneurs ainsi, mais ceux qui sont arrivés au bout de la battle royale, c'est Kittera et Beerus, donc même si cette phrase ne cite pas Beerus, on sait qu'il est plus ou moins en haut de l'échelle des Hakai Shin, et en trônant en matière de puissance au-dessus de cette petite assemblée de destructeurs, ça en ferait par définition, à la lecture de ce texte issu du V-Jump, un personnage largement plus puissant que Black Freezer, cela correspond évidemment avec ma logique des choses, je pense sincèrement que Beerus sera atteint et dépassé un jour, on a mis un petit doigt de pied là-dedans depuis quelques temps, mais selon moi on n'y est pas encore, et d'ailleurs ça serait intéressant que Beerus fasse ses preuves à pleine puissance, avant que l'on constate qu'il soit dépassé, mettons-nous un tout petit peu à la place d'un scénariste, si Beerus doit être dépassé, il faudrait qu'il serve pleinement au sein du scénario, avant même de l'être, il y a grosso modo deux options, soit on le voit se battre à pleine puissance, et il écrase un adversaire, puis ensuite se fait battre par un autre, ou alors va livrer une bataille absolument dantesque, dans laquelle il va tout donner, perdre, mais quelque chose qui aura bien bien marqué les esprits, Beerus en sortirait plus qu'avec les honneurs, pour laisser place à quelque chose qui va le surpasser, c'est possible, en tout cas oui, il y a une troisième option, mais je ne l'espère pas, c'est qu'un personnage tel que Black Freezer ou autre, surclasse Beerus, et que Beerus au final, soit resté un mystère tout le long, et au moment où il ne l'est plus, on n'aura pas vu ce qu'il avait à délivrer, ça serait quand même un gros problème je trouve, une tare d'écriture, et un gâchis vis-à-vis du personnage, qui a quand même, malgré son caractère comique, beaucoup d'estime de la part des fans, et qui revient de loin, je vous rappelle que quand on avait l'amorce du film de 2013, Dragon Ball Z Battle of Gods, qu'on a vu Beerus, la plupart des commentaires étaient en mode, mais c'est quoi ce chat ou ce chien, contre lequel Goku va se battre, c'est ridicule, et finalement, il fait partie du patrimoine presse de Dragon Ball, un des personnages les plus appréciés, à la fois drôle, surpuissant et classe, il a presque tout à la fois, accompagné de Whis, qui n'en démord pas non plus, je ne pense pas qu'on pourrait le laisser filer comme ça, il lui faut son grand moment, voire ses grands moments, il y a eu plusieurs fois où ça a failli, mais ce n'était pas encore le cas, notamment face à Moro, Moro ou Merus absorbé, Beerus faisait preuve d'une confiance absolue, en tout cas, je me doute que pour les personnes qui n'avaient pas forcément suivi ma chaîne YouTube jusqu'à présent, vous devez vous poser des questions, oui mais qu'en est-il des 70% de Beerus face à Goku et Seiji God, de Beerus qui se lève au tournoi du pouvoir pour saluer la prestation de Goku, ou encore de Shin qui sous-entendrait que Vegeta a surclassé ou égalé Beerus etc, tout cela et bien plus sont des sujets déjà traités depuis des mois, voire des années sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre les liens de tout ça en description, s'il y a 2-3 intéressés parmi vous, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, outre le fait de flatter l'algorithme, franchement c'était important à mes yeux, de prendre connaissance de ces nuances entourant ces propos issus du magazine V-Jump, malheureusement je sais que beaucoup de monde va s'en arrêter à une traduction, soit au sein de cette vidéo, et je ne pourrais que les en remercier malgré tout, ou alors trouver sur internet et pas plus, mais ça me tenait vraiment à coeur de remettre en contexte, n'hésitez pas à en faire de même si le sujet est abordé par l'un de vos proches, de vos amis etc, à recadrer un petit peu les choses pour dire oui, la vérité c'est officiel, ça a été dit, il n'y a pas de soucis, mais en même temps, sache que ça a déjà déconné dans le V-Jump, tout comme ça a déjà bien pu fonctionner auparavant, attention quand même, et on verra ce que peut nous réserver le manga plus tard, directement de la plume de Toyotaru et d'Akira Toriyama, mes très chers devins, je vous remercie de tout coeur, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, la petite cloche des notifications aussi qui ira bien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.